L'écologiste Mariette Lieferink s'est fixé une mission, dénoncer la pollution causée par les mines. Après des dizaines d'années à extraire de l'or et des minerais précieux, beaucoup de rivières sud-africaines sont contaminées. Car même après la fermeture, beaucoup de mines désaffectées rejettent des eaux chargées en métaux lourds et éléments radioactifs. Ici, Mariette montre à un groupe d'hommes politiques africains les conséquences néfastes de ces activités. Pour les aider à éviter ce genre de problème dans leur pays. Ma leçon pour cette délégation, s'ils ouvrent une mine, c'est qu'il y ait des règles strictes de management mises en place. Financièrement, ils doivent pouvoir payer les coûts de gestion des impacts négatifs sur le moment, mais aussi après la fermeture de la mine. Dans les cas du drainage minier acide, ça peut durer pendant des centaines d'années après. Près de Krugersdorp, à une heure de route de Johannesburg, l'eau contient des taux importants de cobalt, de cuivre, de zinc, d'arsenic et d'uranium. Dans un lac, les concentrations d'uranium sont même 40 000 fois plus élevées que la normale. L'exposition aux eaux contaminées présente des menaces pour la santé. Les habitants de ce bidonville, à côté des déchets miniers, en sont peut-être les victimes. Nous avons relevé un nombre très important de cas de cancer, de problèmes dermatologiques, ainsi que des cas de retard mentaux. Mais nous n'avons pas de chiffres précis parce qu'aucune étude épidémiologique n'a été menée. L'étendue du problème et le manque d'efforts en termes de pollution choquent ces hommes politiques, venus avec l'aide de l'ONU. Certains viennent du Malawi, d'autres du Burkina Faso, des pays qui ont récemment commencé à exploiter leurs ressources minières. Nous venons juste de commencer, donc nous allons apprendre des erreurs de nos amis. Mais pour être honnête, je dois dire que ce que j'ai vu ici me déçoit un peu. Effectivement, c'est de tirer le son et de ne pas au moins tomber dans les mêmes erreurs que peut-être l'Afrique du Sud a connues il y a très longtemps. Beaucoup de conglomérats miniers dépensent des millions de dollars pour faire face à ces problèmes. Mais les petites entreprises ne peuvent souvent pas faire face à leurs obligations écologiques et quittent les lieux dès que les profits faiblissent. Mariat espère donc encourager les hommes politiques à adopter des régulations plus contraignantes, bénéfiques sur le long terme pour le pays. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501